Comment rester motivé en période sans compétition, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à battre leur record personnel en gagnant confiance, sérénité et en se libérant de la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et aussi, avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et regarder dans les commentaires, vous pouvez également prendre un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour rester motivé en période sans compétition ? C'est une question que l'on m'a posé, c'est vrai qu'avec le confinement et ce qui s'est passé, il y a eu plein de compétitions à l'arrêt. Moi, j'avais accompagné des athlètes qui, à la base, se préparaient pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Donc, on était en plein dedans et derrière, il y a des questions qui ont été posées et on ne sait pas peut-être que demain, ça pourrait se reproduire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rester motivé en période sans compétition ? On va voir ça en plusieurs points aujourd'hui. C'est vrai que justement, quand on nous annonce que pendant quelques mois, pendant un mois, deux mois, trois mois, il n'y aura pas de compétition, à ce moment, on peut chercher à se dire, allez, il faut que je m'entraîne, je dois m'entraîner pour être sûr de pouvoir reprendre et pour être au top, pouvoir être au top à la reprise. Alors, le premier point déjà, c'est un, être au clair, au maximum au clair sur combien de temps les compétitions sont arrêtées. Quand on sait qu'en fait, c'est important parce que le cerveau, plus on est clair pour le cerveau, plus au moins le cerveau, il se dit, Ok, ben là, à ce moment-là, ça aura repris et je dois être au top à ce moment. Donc, un, être au clair sur combien de temps de pause sans compétition. Deux, ça va permettre quoi ? Ça va permettre de définir et de se poser la question, combien de temps est-ce que je peux m'arrêter et en reprenant après récupérer le même niveau. En se posant cette question-là, ça permet de mettre de la clarté déjà. Un, est-ce que j'ai besoin d'être motivé pendant cette période sans compétition ? Ou deux, est-ce que je peux simplement faire d'autres choses que j'aime et me libérer l'esprit et passer à autre chose ? En faisant ça, là, je me rappelle justement qu'un athlète, pendant le premier confinement, du coup, les Jeux Olympiques ont été repoussés d'un an. Et du coup, il cherchait quand même à s'entraîner tous les jours pour être au top et tout. Et je lui dis, je lui pose la question, en fait, là, mettons, tu peux t'arrêter combien de temps et en combien de temps tu récupérais ton niveau ? Je fais, franchement, je peux m'arrêter, allez, un mois et demi, deux mois. Et je sais qu'elle est en un mois, deux mois, trois mois maximum, j'ai récupéré mon niveau. Et du coup, il avait fait le lien avec des fois où il était blessé. Et en très peu de temps, il avait récupéré son niveau. Et je fais, OK, bon, c'est bon, en fait, tu sais que là, la prochaine compétition importante au maximum, elle sera en janvier. On était en avril la dernière fois. Je fais, ouais, bon, en fait, je peux m'arrêter deux mois là, tranquille et puis juste faire beau plaisir. Donc, le fait de s'autoriser à lâcher, ça a fait quoi ? Ça a fait qu'il ne se forçait plus pour s'entraîner et paradoxalement, des fois, il s'entraînait juste pour le plaisir. Comme ça, il fait deux, trois activités. Il a fait aussi d'autres sports. Mais ce qui fait qu'il a pu reprendre après en étant totalement présent. Donc, c'est vraiment important quand on est sportif de haut niveau, qu'on s'est entraîné des milliers d'heures dans notre sport. Le corps a intégré, en fait, et connaît les process. Et aujourd'hui, j'ai accompagné tellement de sportifs. Moi-même, à l'époque, je m'étais arrêté pendant dix mois. Et finalement, en très peu de temps, j'avais récupéré mon niveau. Il y a juste à regarder, par exemple, un sportif qui se blesse. Souvent, un an après, il est capable de revenir au même niveau. Donc, c'est important d'être au clair avec ça. Et quand il y a la période qui est creuse, pendant 1, combien de temps c'est creux ? Donc, 2, quand est-ce que ça va prendre ? 3, est-ce que je peux m'arrêter 3 semaines ? Et en combien de temps je suis capable de récupérer mon niveau ? Et 4, du coup, à partir de là, de faire des choix vraiment conscients, de faire des choses que l'on aime profondément à côté. Et ça se peut que ce soit totalement en dehors du sport. Et là, on peut parler, c'est tout comme en entrepreneuriat, finalement. C'est le fait de se dire, ok, je lâche et je vais faire autre chose qui m'inspire à un instant présent, mais totalement être off. Eh bien, quand on va prendre, on va être à 200%, à 200%. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter aussi pour me donner votre avis. Et également, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, eh bien, vous pouvez réserver un appel découverte avec un coach de mon équipe. Cet appel vous permettra de voir le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous souhaitez aller, et comment, du coup, vous pouvez passer du point A au point B le plus rapidement possible. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada